Mes chers étudiants nous allons donc aujourd'hui donc faire la leçon numéro 9 donc ce sont toujours des exercices sur les séries à terme positif et donc aujourd'hui donc nous allons faire un exercice dans lequel nous allons comparer nos séries avec des séries donc harmoniques des séries de Riemann ce sont les séries qui s'écrivent sous la forme 1 sur dans le terme général UN est égal à 1 sur 1 à la puissance lambda voilà donc Izaïe Talabal a l'an d'arrêt à Lyon, d'arrêt à Tessa sauf on a confié un exercice pour 3 ou 4 heures par contre 1 ou 4, 1 ou même en cela est un exercice pour nous. Number 10 dans le exercice pour la façon dont nous demandons dans le désir et nous avons fait une façon d'ailleurs de la façon dont nous formons dans le désir maintenant nous allons les séries en de stress pour nous Vous vous êtes en train de vous expliquer les séries de nous. Dans cet exercice donc, l'exercice numéro 3 donc on nous dit étudier la nature des séries dans le terme général un, donc dans le terme général un, voilà, dans le terme général un est donné, est donné ci-dessous. Donc on nous dit dans cet exercice, l'exercice numéro 3, étudier la nature des séries dans le terme général, donc un, et de la forme suivante. Donc petit a, un est égal à 1 moins cosinus 1 sur n. La deuxième série, donc le terme général de la deuxième série, B, donc c'est un est égal à racine enième de n divisé par n plus 1 moins 1. Donc la troisième série, c'est la série C, donc le terme général un est égal à n à la puissance moins 1 moins 2 sur n. Et la quatrième série, c'est la série D, un est égal à n au carré A à la puissance racine de n, avec A, un nombre réel strictement positif. Bon, on nous dit donc de résoudre ce problème, c'est-à-dire de trouver la nature, trouver la nature de la série en question, le terme général un, en la comparant donc à une série de Riemann. Donc la série harmonique de Riemann, c'est 1 sur n à la puissance lambda. Voilà, donc nous avons vu, nous avons vu dans l'exercice numéro 2, donc c'est le même exercice à peu près, mais on nous a demandé donc de trouver la nature de la série U1, le terme général U1, en la comparant donc à la série alpha à la puissance n, la série géométrique. Là c'est différent, donc là c'est différent, donc on la compare à la série harmonique, ou bien la série de Riemann, 1 sur n à la puissance lambda. Donc nous voyons en gros, donc dans cette규issance, laità Sheet 4, dans cet執 et on est à même si on ne fait pas la 1 à la N Sur le flé et le flé, c'est un problème. Alors elle est auению, c'est un petit peu ce que nous avons mis, on a une réunion, on est un petit peu. Nous devons le dire un équivalent, c'est un peu qu'à la 1 à 7, dès le point de vue de l'Ontario, il y a un peu plus, on va abaître à l'Ontario et il y a un peu plus 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 de l'Ontario l'Ontario n'a eu voulu sentir l'Ontario A, B, C, D donc l'o ne peut pas avoir accélts On s'amplique. Maintenant, nous devons commencer à la première façon. La première façon, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est A. La deuxième façon. Cette deuxième façon. La deuxième façon, c'est un disque. Nous devons faire en sorte que nous nous parlons. Donc, on va essayer dans cette partie-là de démontrer que UN est équivalent à 1 sur N à la puissance lambda. Lambda, lambda, lambda à trouver. Dans cet exercice, dans chaque partie A, B, C ou D, on va essayer de trouver quelle lambda en question. Si on arrive à trouver ça, le problème est résolu. Si on a fait un problème, la question est résolu. Donc, il y a une remarque, une remarque importante, ici. C'est que pour résoudre ce type de problème, il faut bien connaître la notion d'équivalence. Donc, je vais conseiller les étudiants qui ne maîtrisent pas cette notion de revenir au cours du temps commun. Ils vont trouver, donc, il y a tout un cours sur l'équivalence des suites et l'équivalence des fonctions. Bon, les techniques, comment on utilise les techniques, les propriétés, etc. Comment on fait pour, donc, trouver l'équivalence d'une fonction. Bon, pour ma part, la nésbère l'hygiène dans le dresse, je vais vous donner quelques techniques que j'utilise après, donc, que j'utilise dans ces exercices, pour trouver, parce que la mochicule est élevée, comment on trouve, par exemple, qu'est-ce que l'équivalence d'une fonction f de x, qu'est-ce que l'équivalence d'une fonction f de x ? Comment on trouve, donc, qu'est-ce que l'équivalence d'une fonction f de x ? J'ai une fonction f de x, comment trouver un équivalent simple ? Un équivalent simple. Bon, ok, là, il y a une technique très simple, il y a une technique, il y a une technique très simple, c'est que, on l'a vu entre en commun, qu'est-ce qu'on fait ? On prend, on fait un développement limité, on fait donc un développement limité d'ordre 1, donc, là, donc, il n'y a qu'un f de x, un développement limité, f de x est égal à un polynome Pn de x, donc, un développement limité d'ordre 1 plus, le reste ici, x, à la puissance n, epsilon de x, et bien, vous avez, là, vous avez directement, vous avez un équivalent à la fonction f de x. L'équivalent, c'est le polynome Pn de x, donc, c'est pas la peine, je vous donne les résultats seulement, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Donc, là, ceci implique, directement, que f de x, le voisinage de 0, donc, je pense, voisinage de 0, donc, équivalent à Pn de x, le voisinage de 0. Donc, vous avez directement ici, donc, un équivalent, donc, de votre fonction f de x, c'est la partie polynome, donc, juste le polynome, le casier le houdou dans l'âme, donc, un équivalent de la fonction f de x. Maintenant, comment je trouve Pn de x ? Là, c'est simple, donc, par exemple, si la fonction est dérivable, donc, je fais le développement Taylor d'ordre 1 au voisinage de 0, c'est la fonction, donc, il y a beaucoup de techniques pour trouver le polynome Pn. Voilà, donc, ça, c'est tout près, donc, ça, c'est le tariqa, donc, pour ce que vous avez dit, nous avons un développement limité d'ordre 1, nous avons un équivalent de f de x, le joueur, de 0. C'est la technique de l'eau, donc, il y a la technique de l'eau, donc, il y a la technique de l'eau, donc, dans le temps de l'eau, c'est l'exercice 3. Bon, il y a des théorèmes, donc, il y a beaucoup de théorèmes sur les équivalences. Par exemple, si vous avez une fonction f de x, par exemple, f de x, qui converge vers L, alors, ceci implique que f de x est équivalente à L. L est différent de 0. Ah, par exemple, c'est, par exemple, la limite. Donc, toute fonction est équivalente à sa limite. Pourquoi ? Parce que, si vous dites, on peut considérer que la fonction L est une fonction constante, donc, je vais faire la division f de x divisé par L. donc, limite, j'ai limite lorsque x tend vers, limite de f de x lorsque x tend vers, par exemple, x0, est égale à quoi ? Est égale à L divisé par L, donc, est égale à 1. Donc, vous voyez bien que f est équivalent, donc, au voisinage du point x0 à sa limite. Par exemple, l'une des techniques. Donc, je peux considérer si... Mais il faut, donc, qu'elle soit différente de 0. Il y a d'autres, donc, techniques. Bon, je vais les citer. Quelles propriétés on a utilisées pour, donc, trouver l'équivalence ? Bon, je vais commencer, donc, je vais commencer... Donc, je vais commencer par... Je vais commencer, donc, par cet exercice. Donc, par cet exercice, j'ai, donc, ici, un, un, un est égale à 1 moins cosinus 1 sur 1. Donc, je vais écrire, donc, le développement, donc, d'ordre 2, c'est le moment. Donc, je vais considérer le développement d'ordre 2 de cosinus x. Cosinus x est égale à quoi ? Donc, est égale à cosinus 0. Donc, je vais l'écrire, cosinus 0 plus la dérivée de cosinus, que c'est plus, je vais l'écrire, plus, donc, sinus 0 sur factorial 1, x, plus, donc, ici, la dérivée, donc, cosinus... Pardon. Cosinus seconde au point 0 divisé par factorial 2, x2, plus, ici, x2, epsilon de x. Voilà. Donc, vous voyez bien que ceci est égal à, donc, 1. Sinus 0, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'il va ? Cosinus, la dérivée de sinus, donc, la dérivée de cosinus, pardon, ici, c'est... Ici, j'ai la dérivée de cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, ça, c'est... C'est... Moins... Moins sinus. Je dérive une deuxième fois, donc, moins sinus. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, je trouve ici, donc, la deuxième ici, donc... Ceci est égal à 1. Moins... Moins... Donc, la dérivée deuxième, d'ordre 2, de cosinus au point 0, c'est moins... Moins 1. Moins, donc, ici, x2 sur 2, plus x2, epsilon de x. Donc, ceci implique que cosinus x moins 1 est égal à moins x2 sur 2, plus x2, epsilon de x. Et, finalement, qu'est-ce que je trouve ? Je trouve que 1, donc, 1... Donc, ici, 1 moins cosinus x est égal à quoi ? Donc, c'est égal à x2 sur 2. X2 sur 2. Ici, moins x2, c'est la même chose. Donc, moins... Plus... X2, epsilon prime de x, avec epsilon prime de x. Epsilon prime est égal à moins epsilon. L'essentiel, c'est que... Donc, j'obtiens, donc, le développement limité de 1 moins cosinus x. Donc, le développement limité de 1 moins cosinus x. Lorsque je remplace, donc... Je remplace, donc, j'obtiens... 1... Donc, directement, 1 moins cosinus 1 sur 1 est égal à quoi ? Donc, on a trouvé, maintenant, est égal à... Donc, je vous rappelle. Donc, ceci est égal à quoi ? Donc, est égal à... Donc, x2 sur 2. Donc, est égal à x2 sur 2. C'est-à-dire, la variable, ici, c'est 1 sur 1. Donc, c'est x2 sur 2. Donc, 1 sur 1 au carré, divisé par 2, plus 1 sur... Donc, c'est 1 sur 1 au carré, epsilon, 1 sur 1. L'essentiel, c'est que... C'est que ma fonction 1, c'est ça ce que je veux. 1 moins cosinus 1 sur 1. Elle est équivalente à quoi ? Donc, à 1 demi. Donc, ceci est égal à quoi ? Elle est égal à 1 demi de 1 sur 1,2. Donc, c'est le résultat qui m'intéresse. Ça, c'est... Lorsque 1 t'envoie, enfin... Voilà. Regardons, donc, c'est quoi ? Donc, j'ai ici, donc, la série 1 sur 1,2 est convergente. Pourquoi ça ? Parce que c'est de la forme, la série de Liman, 1 sur 1,1 à la puissance lambda, avec lambda qui est égal à 2, qui est strictement supérieur à 1. On a vu que... Donc, la série de Riemann, donc, lorsque lambda est strictement supérieure à 1, c'est une série qui est convergente. Donc, cette série, elle est convergente. Je la multiplie par 1 demi. Je la multiplie par un scalaire. Donc, elle reste convergente. Ceci implique que la série somme, donc, 1 demi, 1 sur 1 au carré, elle est aussi convergente. Et finalement, j'ai 1 moins cosinus 1 sur 1 est équivalent à... Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit 1 demi de 1 sur 1 au carré. La série 1 demi, 1 sur 1 au carré est convergente. Donc, les deux propositions. Ceci m'implique que la série 1, pardon. La série 1... 1 moins cosinus 1 sur 1. Elle est convergente aussi. Voilà. C'est tout, donc, pour cet exercice. Bon, maintenant, donc, on va voir, donc, le point B. Donc, on a... On va étudier, donc, la série somme des U1. Donc, avec U1 égale racinellienne de 1 divise par 1 plus 1, moins... Moins 1. La même chose, donc, comme on a dit tout à l'heure. Donc, on va essayer de trouver, donc, un équivalent de U1 de la forme 1 sur n à la puissance lambda. Donc, lambda ici. Lambda à calculer. Voilà. Donc, on va chercher. Donc, un équivalent de U1 de la forme 1 sur n à la puissance lambda. Voilà. Comment il faut faire ? On va voir. On va essayer d'écrire autrement rien. Donc, on a U1. U1 est égal à... Donc, je vais écrire. Est égal à n divisé par n plus 1. La racinellienne, par définition, c'est à la puissance 1 sur n. Moins 1. La racinellienne, par définition, c'est... La racinellienne de X, c'est X à la puissance 1 sur 1 sur n. Bon, ceci est égal aussi. Ceci est égal à... Donc, je vais l'écrire autrement. Donc, ceci est égal à... 1 sur... Donc, je vais l'écrire autrement. 1 divisé par... Je vais l'inverser. n plus 1 divisé par n. Donc, j'inverse ici. Donc, j'ai... Lorsque je mets 1 sur... Donc, avant, c'était n divisé par 1 plus 1. Si j'inverse, ça devient n plus 1 divisé par 1. Parce que vous avez, en général, 1... Vous avez, par exemple, vous avez, en général, X est égal à 1 sur 1 sur X. On a cette formule-là. Donc, c'est clair. Pourquoi ? Parce que vous avez 1 sur 1 sur X est égal à... Est égal à 1 multiplié par X divisé par 1. Vous voyez, ceci est égal à X. Donc, vous avez n sur n plus 1. Si vous l'inversez, il faut donc inverser. Donc, c'est n plus 1 sur 1. Voilà. Donc, ceci, c'est simple à voir. Et maintenant, ceci est égal à quoi ? Pardon. Donc, tout ceci... Donc, il faut bien, bien sûr, tout ceci, à la puissance, bien sûr, à la puissance, 1 sur n, moins 1. Et ceci est égal à quoi ? Ceci est égal à quoi ? Vous avez 1 sur n plus 1 sur n. Donc, maintenant, ceci est égal à quoi ? Vous avez 1 sur X... Bon, pardon. Je vais l'écrire. Vous avez 1 sur X. Est égal à quoi ? On peut l'écrire aussi. C'est égal à X moins 1. C'est égal à X moins 1. Par conséquent, par conséquent, ceci, ce terme-là, donc ce terme-là est égal à... Ceci est égal à... Ceci est égal à... Donc, à n plus 1, n plus 1 sur n, le tout à la puissance, donc j'ai moins 1, moins 1 sur n. Et n'oublions pas le terme, le terme-là. Voilà. Donc, je l'écris encore d'une autre façon. Ceci est égal aussi à... Donc, je divise. Donc, j'ai n plus 1 sur n est égal à n sur n. C'est-à-dire 1 est égal à 1 plus 1 sur n. Donc, le tout à la puissance, je vais essayer d'effacer un peu ici, voilà. Voilà. Le tout à la puissance, moins 1 sur n, moins, moins 1. Donc, je vais l'écrire. Donc, un, moins un, est égal à... Un, donc un, est égal à... Le dernier résultat que j'ai trouvé, 1 plus 1 sur n. Le tout à la puissance, moins 1 sur n, moins, moins. Voilà l'expression de 2u1. Bon, maintenant, je vais l'écrire autrement. Donc, un est égal à... Donc, un est égal à... Donc, j'ai 1 plus 1. Donc, ce terme-là. Voilà. Bon, je vais l'écrire en fonction de l'exponentiel et de l'ogarithme. Donc, est égal à exponentiel. Pardon, pardon, pardon. Bon, est égal à... Exponentiel. Voilà. Exponentiel. Ce terme-là, c'est donc le premier terme. Exponentiel de l'ogarithme. Voilà. De 1, donc le log de tout, hein. Donc, le log de tout. De 1. 1 plus 1 sur n. Le tout à la puissance, moins 1 sur n. Et le tout, on me dit en point que le tout est égal à moins 1. Donc, ceci est égal à quoi aussi ? C'est égal à... Donc, exponentiel. Exponentiel. Donc, moins 1 sur 1. Donc, les propriétés du logarithme. Log. Donc, logarithme n'est pas rien. 2. 1. Plus 1. Sur 1. Voilà. Moins 1. Bon, maintenant, je vais donc faire un développement limité. Donc, je vais faire d'abord le développement limité de cette expression-là. Bon, j'ai... Lorsque n tend vers l'infini, donc 1 sur n, il est dans le voisinage de 0. Donc, je vais faire un développement limité de log de 1 plus... C'est le développement de... Donc, log de 1 plus u. Log de 1 plus u au voisinage de 0. Donc, ceci est égal à... Je vous montre que... Donc, ceci est égal à... Donc, est égal à... U plus... U... Epsilon de... De U. C'est-à-dire, log de 1 plus u au voisinage de 0. Il est équivalent à AU. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Parce que j'ai 1 sur n. J'ai ici 1 sur n. Lorsque n tend vers l'infini, il est au voisinage de 0. Donc, ceci est égal à quoi ? Donc, je peux l'écrire comme ça. Il est égal à... Donc, je laisse l'exponentiel. Je le développe après. Exponentiel. De... De quoi ? De moins 1 sur n. Facteur 2. Donc, je vais écrire log de 1 plus 1 sur 1. Donc, c'est 1 sur n. Voilà. C'est U, ça. Ça, c'est U. 1 sur 1. Plus 1 sur n. Epsilon de 1 sur n. Et n'oublions pas le moins 1. Ceci est égal à quoi ? Donc, je vais développer encore. Donc, il est égal à exponentiel. Exponentiel. Donc, moi... Je développe ici. Moins 1 sur n au carré. Plus moins... Moins 1 sur n2. Epsilon. Enfin, 1 sur n. Voilà, je fais. Moins 1. Maintenant, je vais encore développer l'exponentiel. La fonction exponentiel. Donc, on ne connaît que exponentiel au voisinage de 0. Parce qu'on voit bien ici que... On est dans le... Lorsque 1 est en vrai l'infini. Donc, ce terme-là, il est dans le voisinage de 0. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens, donc... J'ai exponentiel. Exponentiel. De x. Voisinage de 0. C'est égal à quoi ? C'est égal à 1. Plus x. Sur factorial. Plus x. Sur factorial. C'est-à-dire 1. Plus... Donc, ici. D'autres 1. Je vais faire un développement d'or 2. Plus x. Epsilon de x. Ça, c'est le développement de l'exponentiel au voisinage de 0. Donc, si j'applique cette formule-là... Si j'applique... Cette formule-là à l'exponentiel moins 1 sur n. 2. A cette fonction-là. Qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens, donc... Bon, après des calculs très simples. Donc, ceci est égal à... Donc, je fais le développement de l'exponentiel. Donc, je fais le développement de l'exponentiel. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ? Ceci est égal à... Donc, ceci est égal à... Donc, 1... Donc, on en dit 1 plus x. C'est-à-dire moins 1 sur 1 au carré. Moins 1 sur 1 au carré. Et plus... C'est ici un terme. Donc, si je fais les calculs, il me reste donc 1 sur 1 au carré. 1 au carré. Epsilon 1, par exemple, de 1 sur 1. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Donc, maintenant, vous voyez bien que... Moins 1. Moins 1. Ceci est égal à quoi ? Donc, 1 moins 1. Donc, ça, c'est mieux. J'obtiens, finalement, moins 1 sur 1 au carré. Moins 1 sur 1 au carré. Plus... Plus... 1 sur 1 au carré. Epsilon 1. De 1 sur 1. Voilà. Donc, que veut dire cela ? Cette formule-là. Que veut dire cette formule-là ? Cette formule-là, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ceci implique que... Donc, ceci m'implique que... Alors, donc... Qu'est-ce que je peux conclure ? Que... Un... Qui est égal à, je rappelle, racine nm... Racine nm de n divisé par n plus 1 moins 1. Elle est équivalente à quoi ? Donc, a moins 1 sur n au carré. Moins 1 divisé par n au carré. Bon. Donc, la série... Donc, maintenant, remarquons que la série 1 sur n au carré est convergente. Pourquoi ? C'est la même chose. Parce qu'ici... Donc, on a ici... C'est de la forme. 1 sur 1 lambda. Avec lambda égale 2. Qui est strictement supérieur à 1. Cette série, elle est convergente. D'autre part, on a dit que si une série est convergente, si je la multiplique par n'importe quel nombre alpha, donc, elle reste convergente. Ceci implique que... Ceci implique que... La série... Moins 1 sur n2. Elle est aussi convergente. Pourquoi ? Parce que je l'ai multipliée par... Le terme général, je l'ai multiplié par un scalaire qui est égal à moins 1 ici. Donc, elle reste convergente. Et d'autre part, donc, on a ici... Racine ennium. Racine ennium. De n. Divisé par... n plus 1. Donc, elle est équivalente à moins 1 sur n2. Et puisque la série, cette série-là, moins 1 sur n2 est convergente. Ceci n'implique que... La série... Somme... Donc, n... Pardon. La série, donc, racine ennium. n divisé par n plus 1. C'est la racine ennium. Bon, je vais l'écrire autrement, donc. Moins 1. Elle est aussi... On l'ajoute. Voilà. Bon, maintenant, la partie C. Nous avons la série, nous avons la série somme d'un. Avec le terme général un, est égal à n moins 1, à la puissance, moins 1, moins 2, moins 2 sur n. Donc, on va essayer de l'écrire autrement. Donc, on va essayer de l'écrire sur la forme un. Donc, par définition, c'est quoi ça ? C'est l'exponentiel, eux, à la puissance, donc. Donc, moins 1, moins 2 sur n, multiplié par logarithme néperien de 1. Et je fais le calcul. Donc, c'est égal à quoi ? C'est égal à, donc, exponentiel. Donc, moins... Nous avons, donc, moins log de 1. Log de 1, voilà. Et, la deuxième partie, donc, moins 2 fois, moins... Donc, nous avons moins log de 1. Et le deuxième produit, c'est moins 2 fois log de 1, divisé par 1. Tout ceci, c'est dans la puissance. Donc, ceci est égal à quoi ? Ceci est égal à... Donc, je fais mes calculs. Donc, cette fonction e à la puissance, donc, est égale à la première, c'est 1 sur e à la puissance, donc log de 1. Et la deuxième, la deuxième, donc, multipliée par... Donc, multipliée par... Donc, exponentiel. 2. Donc, moins 2 fois. Moins 2 fois log de 1. Le tout divisé par 1. Voilà. Donc, ceci est égal à quoi aussi ? Ceci est égal à... Donc, 1 sur e à la puissance log de 1, c'est 1 sur 1. 1 sur 1. Multipliée par... Donc, le deuxième, c'est exponentiel. Exponentiel de... Donc, moins 2 log de 1. Log de 1 sur 1. Voilà. Maintenant, voyons la limite de cette fonction. Donc, de cette fonction. Voilà. Lorsque 1 tend vers l'infini. Lorsque 1 tend vers l'infini, donc, ce terme-là, nous avons log de 1 sur 1. Donc, ce terme-là, il va tendre vers... vers 0. Donc, tout ce terme-là, moins 2 log de 1 sur 1, il va tendre vers 0. et par conséquent, donc, l'exponentiel va tendre vers 1. Et donc, nous avons, donc, nous avons un divisé par 1 sur 1 est égal à... Donc, exponentiel. Exponentiel de moins 2 log de 1 1 sur 1 qui va tendre... Donc, qui va tendre vers 1 lorsque 1 tombe vers l'infini. Et ceci, qu'est-ce que ça m'implique ? Ça m'implique que... que on a obtenu comme résultat U1 est équivalent à 1 sur 1 Or, la série, cette série-là, elle est divergente. C'est une série de Riemann qui est divergente. Pourquoi ? Parce que elle est de la forme elle est de la forme somme 1 sur 1 à la puissance lambda avec lambda égale 1. Ici, lambda, on a dit que la série de Riemann, donc, elle est convergente lorsque lambda est strictement supérieure à 1. Lorsque lambda est inférieure à 1, c'est une série qui est divergente. Donc, puisque cette série, donc, ceci m'implique les deux, m'implique que ma série somme d'un elle est divergente. Elle est divergente. Bon, maintenant, nous allons étudier la série numéro 4, la série D, qui est dans le terme général Un, Un est égale à n au carré A racine carré de n avec A strictement positif parce que pour pouvoir définir la fonction A racine carré de n. Donc, on va l'écrire autrement. Donc, on a Un est égale à n au carré donc E exponentielle. La définition de A la puissance racine carré de 1, c'est E à la puissance donc racine carré de 1 logarithme des périodes de A. On voit très bien ici que si, donc, premièrement, donc, petit a, donc, 1, le cas où A, si A égale 1. Donc, si A est strictement supérieur à 1, le premier cas, si A est strictement supérieur à 1. Regardez bien la fonction logarithme, la fonction log, ça, c'est 1, si A est compris entre 0 et 1. Nous avons le logarithme, il est négatif. Mais si A, comme dans le cas, est strictement supérieur à 1, donc, vous avez le logarithme, il est strictement positif. Donc, le logarithme, il est strictement positif. Nous avons racine carré de 1 multiplié par logarithme de 1. Il va tendre vers plus l'infini lorsque 1 tend vers l'infini. Et par conséquent, nous avons donc l'exponentiel de racine carré de 1 log logarithme n'est pas rien de 1 multiplié par n2, il va tendre aussi vers plus l'infini lorsque 1 tend vers l'infini. Donc, finalement, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons donc une série, somme des u1 telle que u1 tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, c'est une série dont le terme général, donc, nous avons donc u1 ne tombe pas vers 0 lorsque n tombe vers l'infini. Par conséquent, donc, si a est strictement supérieur à 1, ceci m'implique nécessairement, ça, c'est la condition nécessaire de convergence n'est pas vérifiée. Donc, ma série somme du1 est divergente et divergente. Pourquoi cela ? Parce que nous avons dit si, je vous rappelle le théorème donc très célèbre, donc, somme du1 convergente implique du1 nécessairement tend vers 0. Ça, c'est la proposition P et ça, c'est la proposition Q. Nous avons donc P implique Q. Donc, de ceci, qu'est-ce que je peux tirer ? Non Q implique non P. ça veut dire si, qu'est-ce que ça veut dire cela ? Non Q, c'est quoi ? Un ne tend pas vers 0 parce que un tend vers l'infini implique le contraire de la série convergente, c'est la série est divergente. Par conséquent, par conséquent, donc, le premier cas, si A est strictement supérieur à 1, alors, ceci n'implique que ma série est divergente. Ma série, elle est divergente. Donc, ce cas, il est étudié. Bon, maintenant, voyons les autres cas. Donc, on a dit que ceci est égal à 1 au carré exponentiel E à la plus exponentiel donc E racine carrée de 1 racine carrée de 1 logarithme n'est pas rien de 2A. Donc, on a le deuxième cas, donc le deuxième cas, A égale 1. Supposons que A égale 1. Que devient U1 ? U1 est égal à quoi ? Bon, si A est égal à 1, donc, on obtient log de 1 est égal à 0. Donc, l'expression, cette expression-là, elle est égale à 0. Donc, l'exponentiel de 0 est égal à 1. Donc, U1 est égal à 1 au carré. et ce terme-là, il tend vers plus l'infini lorsque 1 tend vers plus l'infini. Ça veut dire que, ça veut dire aussi, dans ce cas-là, U1 ne tend pas à faire 0 lorsque 1 tend vers l'infini. Donc, ceci m'implique, dans ce cas aussi, que ma série, donc aussi, elle est divergente. Dans les deux cas, si A est supérieur ou égal à 1, alors, la série, donc la série, N2 A à la puissance racine carré de N, elle est divergente. Donc, c'est une série qui est Bon, maintenant, on va étudier le troisième cas. le troisième cas. Donc, A est compris entre 0 et 1. A est compris entre 0 et 1. Donc, la même chose, la même chose ici. Donc, on a donc, UN est égal à donc, N au carré exponentielle de donc, exponentielle de racine carré de N, pardon ici, N2 exponentielle de racine carré de N log Bon, je me suis trompé ici, donc, pardon, mais c'est la même chose. Pardon. C'est ça, oui. Voilà. C'est ça. Non, c'est correct. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant ? Donc, ici, on va essayer de comparer aussi ma série U1 de termes généraux U1 avec une série de Riemann, une série de Riemann. Donc, calculons à quoi est égal N au carré N au carré multiplié par U1. Ceci est égal à quoi ? Est égal à N à la puissance 4 U à la puissance, donc, racine carré de N logarithme n'est pas rien de Riemann de A. Et n'oublions pas que A, j'ai pris A, compris entre 0, 0 et 1. Bon. Bon, ceci est égal à quoi ? Donc, je l'écris sur la forme suivante. N à la puissance 4 divisé par E à la puissance, E à la puissance, moins, donc, racine carré de 1 logarithme n'est pas rien de A. Voyons un peu l'expression, donc, racine carré de N ou bien, moins, racine carré de 1 logarithme n'est pas rien de A. Bon, cette expression, plus que A, 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 il est compris entre 0 et 1. Ceci m'implique que log de A, il est négatif. Dans ce cas-là, log de A, bon, je vais l'écrire ici, je vais le voir ici, la fonction logarithme, donc, elle passe par log de A égal 0. Si A, maintenant A, est compris entre 0 et 1, vous voyez bien que le logarithme, sa log de A, il est donc négatif. il est négatif. Ça implique quoi, cela ? Donc, log de A est négatif, donc, ça m'implique que moins log de A, il est positif. Il est positif. Ça implique que, donc, toute cette expression-là, j'ai ici, donc, ce terme-là, donc, ce terme-là, bon, je vais l'écrire autrement, donc, je vais l'écrire, est égal à, est égal à quoi ? Est égal à N à la puissance 4, divisé par, donc, je vais l'écrire autrement, l'exponentiel, pardon, l'exponentiel, l'exponentiel, de racine carrée, racine carrée de N, multiplié par, moins, log de A. Voilà. Donc, vous avez, ce terme-là, qui est positif, donc, ce terme-là, il est positif, donc, j'ai comme si, donc, j'ai, une puissance, N à la puissance 4, divisé par l'exponentiel, divisé par l'exponentiel, donc, cette fonction-là, elle tend vers, plus l'infini, et cette fonction-là aussi, toute cette fonction, elle tend aussi, c'est une exponentielle, elle tend aussi vers, plus l'infini, mais, l'exponentiel, cette fonction-là, donc, cette fonction-là, je disais, bon, je vais, je vais la tracé en haut, la fonction au dénominateur, elle tombe plus vite que, la fonction, N à la puissance 4, et on sait que, X à la puissance, X à la puissance N, pardon, X à la puissance Alpha, divisé par E à la puissance X, donc, c'est, la limite est égale, lorsque X tend vers l'infini, est égale à 0. Donc, le résultat que j'obtiens, donc, j'obtiens que, limite, limite, lorsque N tombe vers l'infini, de quoi ? De la fonction N2, U1, est égale à 0. Donc, cette fonction, c'est exactement N2, U à la puissance, est égale à, à cette fonction N4, U à la puissance, est égale à cette fonction-là, voilà, est égale à cette fonction-là aussi. Donc, tout cela, donc, pardon, tout cela tend vers 0. Donc, conclusion, qu'est-ce que j'ai démontré ? J'ai démontré que, limite, de N2, N au carré, U1, lorsque N, tend vers l'infini, plus l'infini, est égale à 0. Donc, la condition, je suis toujours dans le cas, A, compris entre 0 et 1. La condition nécessaire de convergence, elle est vérifiée. Mais, ceci n'implique pas que, ceci n'implique pas, cette condition-là, n'implique pas que la série, ma série, donc, U1, est convergent. Non. Mais, malgré cela, par rapport à cela, nous allons démontrer que, U1 est convergent. Donc, ceci, par définition, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par définition, c'est, ça veut dire que, par définition, limite égale à 0 ici, quel que soit epsilon positif, il existe n tel que, si n est plus grand que, ce rang n de epsilon, alors, qu'est-ce que j'ai ? Des fois, il faut utiliser la définition. On a, donc, ma suite, c'est n de U1, moins 0, moins la limite qui est égale à 0, moins 0, et inférieur à epsilon. Ceci est vrai pour tout epsilon, quel que soit epsilon, il existe un rang, un de epsilon, qui vérifie cette, cette propriété. Cette, pardon, qui vérifie, donc, qui vérifie cette, qui vérifie cette, pardon, sa propriété. Bon, puisque cette propriété est vraie pour tout epsilon positif, donc, on va prendre comme cas particulier, on va prendre epsilon égale, donc, ici, on va prendre epsilon, qu'est-ce que j'obtiens ? Il existe un rang N de epsilon, tel que, pour tous les N qui sont plus grands que N de epsilon, donc, j'applique ici, qu'est-ce que j'obtiens ? Donc, N de U1, valeur absolue, remarque ici, valeur absolue de N de U1, et inférieur à, donc, à croix, epsilon égale à 1, ici, inférieur à 1. Or, N de U1, ma suite U1, elle est donc, elle est à terme positif. Donc, la valeur absolue de ceci, donc, ça implique que, donc, valeur absolue de N de U1 est égale à N de U1, c'est-à-dire, j'ai N de U1, est inférieur à A1. Maintenant, elle est, aussi, donc, positive. Maintenant, je divise, j'ai donc, j'ai obtenu ça, donc, j'ai dit, il existe, un indice N appartenant à grand N, tel que, quel que soit N, si N est plus grand que cet indice-là, alors, j'ai, 1, donc, U1, elle est, donc, comprise entre 0 et 1 sur N2. Donc, je vous rappelle que N2, U1, tout est positif ici, donc, tout est positif. Donc, je divise le tout par 1 sur, je divise par N2, donc, j'obtiens, finalement, donc, j'obtiens, U1, y compris entre 1 sur N2 et 0. et ça, ça, c'est vrai pour tous les 1 qui sont plus grands que N2, 1. C'est un indice, c'est un entier, donc, qui est donc, pour tous les 1 qui sont plus grands que cet entier-là, alors, j'ai U1, y compris entre 0 et 1 sur N2. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que, maintenant, j'ai, bon, je prends, j'ai une série à terme positif, une série à terme positif, telle que, donc, je pose ici, V1 est égal à 1 sur N2. Donc, j'ai obtenu, quel que soit N supérieur à N de 1, j'ai V1, j'ai ma suite U1, qui est inférieure à V1. Or, la série V1 qui est égale qui est égale à la série 1 sur N2, elle est convergente. Elle est, c'est une série de Rimal, j'ai ici lambda qui est égale à A2, qui est plus grand que 1. Ceci m'implique que, c'est un théorème qu'on a vu avant, cette implication, cette condition-là, m'implique que, somme d'U1 est aussi convergente. C'est la comparaison ici, j'ai U1 qui est plus petite que V1, U1 est plus petite à partir d'un certain rang, donc elle est plus petite que V1, V1 est convergente, implique, si la plus grande est convergente, donc la plus petite, elle reste aussi convergente. Voilà, donc on a besoin ici seulement de cette inégalité pour, on n'a pas besoin de l'équivalence, on a utilisé seulement l'inégalité pour conclure que la série somme d'U1 est convergente. Voilà.